Sous-titrage Société Radio-Canada Oui mais c'est ce qu'il faut, mais régulièrement on se met en danger, on se met en danger sur le tatoumi, on se met en danger quand on va chercher du pain à la boulangerie à deux sur le tatoumi, on se met sur le fatbi, on se met en danger souvent. Non mais c'est vrai parce que les ocas après tout ça peut être confidentiel tout ça mais bon, non mais bon. Non non non, on continue sur comme ça, sur notre principe d'honnêteté, de rien cacher et puis voilà. Ben vends-nous une occasion alors. Et ben allez, alors aujourd'hui je vais vous présenter un pilote, donc là c'est le nouveau logo qu'ils avaient fait en 2012, c'est un 2012. Ah ça trahit ! C'est de 50 ans, donc c'était une série d'édition spéciale pour les 50 ans de la marque pilote, la marque française que j'affectionne également. Oui parce qu'avant d'être Bavaria, t'avais fait pas mal de pilotes, t'as toujours un peu piloté toi en fait. J'ai toujours été dans le grand groupe pilote que j'aime et que j'adore. Oui, oui. Je suis un peu piqué, je suis un peu piquousé par le groupe pilote. T'es piqué pilote, en même temps franchement c'est un groupe, pour qu'on commence à les connaître, c'est des mecs sympas. Des mecs et des femmes, des hommes et des femmes. Au-delà des camping-cars qu'on aime bien, qu'ils font surtout sur Bavaria où je suis vraiment fan, c'est les hommes qu'il y a derrière. C'est une entreprise familiale et ça se ressent quand on est en dialogue avec eux, c'est familial. Donc ils comprennent nos problématiques et on ne comprend pas la leur. On ne comprend pas, on s'en fout de la leur même. Il faut juste qu'ils nous comprennent nous. Donc voilà, allez, pilote, celui-ci ça va être un pilote, c'est le P690 LCR. Donc ça veut dire LC, c'est facile, lit, centrale, R, référence. Chez Pilote, il y avait trois gammes. Donc on commençait par l'Aventura première gamme, deuxième finition, le référence dont celui-ci. Et après on passait sur l'explorateur. Donc là c'est un milieu de gamme pilote que tu nous proposes. Milieu de gamme pilote, voilà. Donc le P690 en moins de 7 mètres en lit central. Et c'est un lit central alors ? Oui, lit central, on verra après, c'est ce qu'on appelait le lit central déporté. Oui parce que c'était les premiers lit centraux à 7 mètres ça. Oui, tout à fait, ça a été les premiers en moins de 7 mètres. Petite couleur carrosserie bronze propre au cinquantième édition au niveau des pare-chocs. On va retrouver la même finition sur les bas de caisse. D'accord, on est en tôle bien sûr, alu. On a la porte Artal, deux points de sécurité, l'éclairage extérieur, le marche-pied électrique. De ce côté là, on va retrouver du fait de l'implantation en moins de 7 mètres lit central. On a la cassette WC, donc le WC qui est ici. D'accord. On le verra à l'intérieur. Ça marche. Plus tranquillement. Remplissage des eaux, 130 litres. 130 litres d'eau propre, c'est bien ça. Deux bouteilles de gaz avec l'inverseur automatique. Parfait. D'accord, le CQ motion, il y a tout. On est bien sûr sur nos baies cadres alu anti-effraction à affleurement pour le vent également. Pas de bruit avec un CX très faible. On fait un test Fatby ? On va faire un test Fatboy. Non, le Fatby ne rentre pas. Non, parce qu'on en met des choses, mais on ne mettra pas le Fatby malheureusement sur celui-ci. On a 77. C'est une belle soute pour un 7 mètres, mais malheureusement, le Fatby, il faut que ça fasse à peu près 90 pour être tranquille. Donc bon, la soute, au-delà du Fatby, la soute reste très acceptable. Et la traverse. Oui, pour un lit central déporté. On a l'éclairage, on a l'éclairage de soute. On a un rangement. La face arrière. Donc on retrouve un porte-vélo, ici, deux vélos, notre caméra, notre holleton caméra, toujours notre arrière en bronze. Il est propre. Oui, il est propre. Une carrosserie et puis même à l'intérieur, tu vas voir. Il est magique. Et là, on retrouve notre trappe qui donne dans la soute. Donc si on mettait les tables et chaises avec un petit rangement encore ici. Donc voilà, ça reste quand même accessible. Forcément, on ne peut pas avoir un double accès traversant avec un grand portillon parce qu'ici, je vais avoir ma douche. Et oui, puisque c'est un lit central décalé. Douche au fond et WC là-bas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé à mettre du 7 mètres avec un vrai lit central. Oui, désormais. Mais à l'époque, c'était les premiers et c'est vrai qu'ils ne le faisaient pas encore. Cela dit, le prix devrait être en conséquence. Tout à fait. Donc là, on retrouve un grand frigo. Et oui, un grand vrai frigo. Et il n'y a plus de 6 affinités, vous verrez. Toujours nos baies à fleurements. D'accord. Un petit truc, toujours le TBC. Yvo, c'est pour toi. Le TBC. Le TBC, le tiroir. Vous commencez à connaître aussi. Le tiroir baptiste. Et là, sur les profilés, c'est rarissime. Ça, c'est top. Ça, c'est top. 70 kilos de charge. Donc là, on va arranger tout ce qui est un peu cracra, mimi, cracra. Cadre, rallonge électrique, rallonge de flotte, que sais-je. Oui, tout ce qui ne salira pas la soute en étant ici. C'est vrai que ça, c'est pratique et sur un profilé, c'est très, très, très rare. Oui, oui. C'était en option, mais je ne sais pas s'il était... Il a oublié, mais ici, vous avez le trauma. Il a sorti du trauma. Donc voilà, et on repasse vers l'avant. Qu'est-ce qu'extérieurement est dit, on a... Extérieurement, il n'y a rien à dire. Honnêtement... Il n'y a pas une tonche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Extérieurement, il est nickel. Il est extrêmement propre, ce véhicule extérieurement. Il n'y a rien à dire. Et on ne parle que de l'extérieur. Que de l'extérieur. Allons à l'intérieur désormais. Allez, c'est parti. Allez, invite-nous, petit polisson. Yes. Alors, notre porte-tartale, deux points de sécurité avec l'occultant, le marche-pé électrique, la fermeture centralisée avec le petit film et la mousquitère. Très bien. Ça, c'est bien. Allez, viens, je te montre le poste de conduite. Alors, bon, vous le connaissez, celui-ci, on est sur notre éternel Fiat de l'I330 avec notre régulateur, nos vitres électriques, nos rétros plus angles morts électriques, nos store-pissés remis sur pare-brise et sur nos portières, évidemment. Super. Donc là, on a le gros autoradio, le bloc pionnier, double din, caméra. C'est un combiné, il fait tout. Avec la fonction Bluetooth. Ok. On a les petits chromes ici. Bon, c'est des autocollants, mais c'était la finition référence. Oui, mais ça fait son kit effet. Les petits autocollants type alu. Il n'y avait pas encore. Donc ici, les rangements. Il n'y avait pas encore, il n'a pas été pris en option. Ça existait. Oui. Ça va, le petit roux, là ? Ça va, c'est le panache. Super. Voilà, la petite boîte réfrigérée pour mettre une petite bouteille. D'accord. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il faut tenir d'autre ? On verra après les kilomètres. On voit de 6. Donc, nos sièges pivotants réglables. On ne le dit pas souvent, ça, mais je vais le dire, tiens. Tu vois, ça fait siège éjectable. Oui, non, c'est vrai qu'on ne le dit pas, mais il y a beaucoup de dames, notamment, parfois, qui viennent nous voir en disant « Oui, mais moi, sur mon camping-car, les pieds ne touchent pas par terre. » Alors, tu sais, c'est marrant, ce week-end, on a eu une cliente qui nous a acheté un Bavaria et qui avait un Bursner avec un Piat. Et elle me dit « Sur mon Bursner, je ne comprends pas, je ne touche pas les pieds et tout ça. » C'est parce qu'elle n'avait jamais vu le réglage. Elle n'avait jamais fait le réglage. Donc, voilà, oui, ils sont réglables en hauteur, en profondeur. Donc, même pour les personnes qui sont courtes… Il faut vraiment faire moins d'un mètre trente pour ne pas toucher les pieds. Donc, ça se fait le réglage en hauteur, en profondeur, on lève les fesses, on lève ce qu'on veut. C'est vrai, c'est une bonne précision, on l'a dit. Oui, oui, mais de rien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ? On attaque par le dessus et après, je parlerai du salon ? Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Donc, ici, la casquette, la particularité des références qui sont quand même mieux finies, c'est que la casquette, elle est vraiment bien finie. Avec des fermetures ici, on a un bloc ici qui est fermé où on peut mettre du rangement, les deux compartiments là. Et donc, c'est assez spacieux au niveau de l'assise. Après, au niveau du salon. Donc, au niveau du salon, on est… Pendant que tu te bats avec le truc, je vais aller… Là, c'est celle-ci qu'il fallait déverrouiller. Donc, au niveau du salon, tu peux… Oui, j'ai allumé la lumière. Alors, on va être au salon, un, deux, trois, on va être quatre peinards. Le cinq, non ? Non, le cinquième, tu… Ah, toi, tu dis peinards. Oui, à l'aise. Bon, à l'aise, quatre, ok. Il est donné pour cinq, parce qu'on peut faire une place ici, mais honnêtement, mis à part si ta femme, elle se met là et que je veux lui faire du genou, c'est compliqué. Donc, quatre, on est à l'aise, d'accord, avec une table qui pivote dans tous les sens. D'autant plus que sur celui-ci, on est sur un pied télescopique, qui dit pied télescopique, dit couchage supplémentaire. D'accord, donc là, on va faire un couchage en plus sur le salon, pareil, le couchage… Je croyais que tu pouvais regarder les étoiles avec le pied télescopique. On va passer sur cette même pourrie. Alors, on va regarder les meubles hauts, donc pareil, on voit le détail de finition avec le biton. Oui, il est beau, hein ? Oui, franchement, il est beau. Le biton, les étagères avec rebord, profond d'ici. On va avoir un emplacement télé, normalement, classiquement, c'est l'emplacement pour la télé avec un rail qui sort. Ah, il n'y a pas de télé ? Hop, 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 normalement ici. On peut en mettre une ici, si l'on le souhaite. Donc, il n'y a pas de télé ? Pas là. Un autre rangement ici, toujours pareil avec nos étagères. C'est joli, le galbe des meubles aussi, hein ? Non, c'est… Pareil, viens voir, viens… Fais un mini-switch. Un mini-switch ? Oui, fais un mini-switch. Je mini-switch. Regarde, là, au niveau de l'entrée, donc, tu as le bandeau LED ici, tout le long. C'est vrai que là, bon, il fait beau, on ne voit pas bien, mais quand la nuit arrive, éclairer ce véhicule, il est magnifique. D'accord ? On a le gros panneau de contrôle, on a ici les pas de terre, on a un miroir de courtoisie, on a une aide à la montée avec cette poignée-là. Il est super. Et là, on met les chaussures, en général, en rentrant, je ne sais pas si tu arrives à voir. Ouais, c'est profond, avec accès par le dessus, si besoin. Voilà. Autre chose, pendant que tu es là, mon petit chat, et que tu ne me gênes pas, sur les références, on est donc sur un double plancher technique. Ok. Donc, qui dit double plancher technique, il dit plusieurs trappes. Oh là là, tu m'énerves, toi. Voilà. Hop, ici, on va retrouver, je ne sais pas si tu vois, la batterie. Attends, je vais t'aider. Parfait, ça. On trouve la batterie, on est dans le double plancher, on est sur le double plancher technique, contrairement à la première gamme, l'Aventura. On va retrouver, il y en a trois, normalement, de mémoire. On va avoir les blocs fusibles, le BL et le disjoncteur. C'est génial, ça, c'est génial, ça. Ceux qui sont camping-caristes, ils apprécieront la facilité de manipulation. Alors, on précise une chose, messieurs-dames, là, vous voyez, on marche sur la moquette. Oui. Les clients qui avaient ce véhicule ont toujours marché sur la moquette. Autrement dit, on a un dessous de sol qui est simplement neuf. Et là, on va retrouver la trappe-douane. La trappe-douane. Ok. Alors, ne mettez pas ça dans votre jargon, messieurs-dames, c'est juste Eddy et moi qui disons douane. J'ai des clients qui commencent à le dire. Ça ne s'appelle pas la trappe-douane, c'est nous qui en avons. Là, on l'appelle très grands lanterneaux, très grands ouvrants. Très grands ouvrants. Oui, parce qu'il y en a un derrière. Deux grands ouvrants. C'est pas pire que la colorie. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, on se retrouve en partie cuisine. Oui, alors vraiment, on insiste. On est dans un véhicule, franchement. Honnêtement, on dirait qu'il n'a jamais servi ce camping-car. C'est impressionnant. On remercie encore les clients qui nous l'ont laissé tel quel. C'est impressionnant. Merci. Allez, on passe à la cuisine. Passe-bloc cuisine. Donc ici, la poubelle avec des grands rangements. Ah oui. D'accord ? De partout. Et nos tiroirs. Alors, pareil, sur référence, on avait des poignées. Poignées sur chaque tiroir. C'est top. C'est hallucinant. On est dans moins de 7 mètres. Oui, oui. C'est impressionnant. On a vraiment des gens, je ne sais pas si ces clients regardera notre vidéo. On les salue. Mais merci, merci de nous laisser un véhicule dans cet état-là. C'est un plaisir. Toujours sur la cuisine, les références, les petits détails de finition. Portes sopalin, portes produits ménagers. Mais c'est utile. On a de la crédence ici pour éviter les projections. Tiens, ferme-moi la... Plus ou plus le temps. Plus ou plus le temps. On a le petit rail à l'huile pour ne pas mettre des miettes de partout. On va être sur un bloc de feu parfait. Avec le piezo. Ça suffit largement. Grand évier ici. C'est nickel. C'est propre. C'est nickel. Notre porte-épice là. Allez, montre-nous des défauts, Eddy. La hôte, il n'y en a pas pour l'instant. La hôte. Grand placard encore au-dessus. Là, petit détail. Joli, joli. Pour mettre les flûtes, les verres à champagne. Parce qu'on sait qu'on aime bien boire. Mais bon, ça fait un peu du bruit. Alors, vous trouvez toujours des astuces. Mais ça, c'est top. Sur roulement à billes. C'est top. C'est beau. Voilà. Donc, la cuisine. Fini la cuisine, alors. Alors, voilà. Oui. Donc, on est sur un moins de 7 mètres. L'île centrale. On a un frigo 160 litres automatique. Avec un tech tower. C'est-à-dire avec le four à gaz. Oui. Alors, là, on est encore dans le plus rare. C'est vrai qu'aujourd'hui, les 7 mètres, on a réussi à caler des vrais lits centraux. Par contre, on se retrouve avec les frigos 140 litres. On a plus ce frigo-là. On le fait plus. Ce qui est bien aussi. Mais c'est vrai que là, on a 20 litres de plus. Plus un four. C'est voilà. Ça fait son petit effet. Ensuite, il ne manque pas de rangement. En plus, tu vas voir. On va passer de l'autre côté. On va passer à la partie vécée. D'accord ? Oui. La partie vécée. Tout à l'heure, elle est à l'entrée. Donc, la partie vécée qui est du coup espacieuse. Qui est du coup espacieuse. Avec des prises de 120, des prises 12 volts. Attends, je n'ai pas pu voir. Prises de 120 en bas, prises 12 volts. L'allumage. Notre vasque qui était sympa comme tout. L'ovalie. Elle est belle. Des rangements en plus de ceux-là. Des rangements profonds. Enfin, beaucoup de rangements. On a un lanterneau au-dessus au WC. Et on a des rangements en bas aussi, mon Cyril. Donc voilà, on a un cabinet de toilette qui est spacieux. Mais attends, tu peux soulever le cabinet ? Il n'a pas servi ce véhicule. Ce n'est pas possible. Il n'est pas de 2012, il est vraiment nickel. C'est un truc de fou. On n'exagère pas. Je vous regarde dans les yeux. Franchement, on n'exagère pas. C'est hallucinant. Il est neuf. Avec la petite fermeture. C'est la petite fermeture à l'hoquet. Ça, c'est type habitation. C'est marrant, mais ça, il est. Tu vois ? Réport type habitation. Donc après, si on veut s'isoler de la partie jour. Tu veux t'isoler pour faire quoi exactement ? Pour faire la cuquette. Alors, le monsieur d'hab, il a dit pour faire la cuquette. Voilà, comme on dit chez Eddy. On dit comme ça. Donc là, je m'isole complètement. Du coup, on passe en partie nuit. Tout à fait. Partie nuit, je vais ôter les chaussures parce qu'il y a de la moquette. C'est agréable en plus. On peut lisser. Oui, parce qu'on a aussi la moquette de chaque côté. Alors ici, avant de passer sur le lit, on va bien voir les rangements. Je vais me mettre de ce côté-là. On va bien voir les rangements penderies. Ah oui. Donc là, on a une double penderie. Tu en as une là. Tu en as une là. Donc lui, il avait rajouté ça. Ce n'était pas d'origine. Il a rajouté une étagère. Mais sinon, tu as deux grandes penderies avec l'éclairage, avec les contacteurs. Tu retrouves des pâtères ici, un petit miroir. Donc là, tu vois que je passe autour de mon lit. C'est-à-dire que pour faire ma tête de lit, pour faire mon lit, lever, mettre la housse. Très ça. Et pareil, de l'autre côté, là où tu es. Je vais passer. J'ai deux petites marches ici. Donc si je ne suis pas très grand, je vais monter. Alors moi, je suis très grand. Je suis très grand. Tu ne prends pas ton super maintenant. Et je vais faire mon lit. D'accord ? Oui. C'est vrai que voilà, le lit central décalé. On arrive. On passe. Le lit central décalé. On est peinard. Belle tête de lit, 6 milicuirs. On va retrouver, malgré tout, des placards tout le long. Et donc la télé, ils l'ont mise là. T'es coquinou. Avec le démo, il est là. Donc regarde tous ces rangements, mon Cyril. Pour moins de 7 mètres. Avec le manier à la française, en fait. Oui, oui. On a les rangements du lit à la française. Mais par contre, on a l'avantage du lit central où on fait le tour. Où chacun se lève de son côté. Et pour faire le lit, c'est beaucoup plus facile. Donc une belle implantation que j'aime beaucoup. Que nous aimons beaucoup. Non, mais là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'état du véhicule. C'est impressionnant. Et enfin, il fait bon. Et enfin, la super douche. Alors, 6 mètres 90, on a une très très grande douche. Spacieuse. Et bien, mets-toi dedans. Du fait qu'elle soit tout le seul indépendante. Regarde. Quand est-ce que c'est spacieux ? Regarde. Regarde comme c'est large. Oui, parce que c'est juste la douche. Bon, la hauteur, ça ne change rien à la hauteur. Comme d'hab. 1,92 toujours. Voilà. On a le petit détendant ici. Quand on est normal, ça va. Oui. Quand on est normal, ça va. Donc, l'étendoir, le vrai étendoir, c'est 4 classes. Et là, on est sur une super douche. C'est spacieux. Ouais, c'est un truc de... Un truc de... Donc, c'est vrai qu'il est à 2. A 2, c'est vraiment le truc qui est idéal. Non, parce que c'est vrai qu'en plus d'être très beau, franchement, honnêtement, messieurs, dames, il y a... On l'a regardé. On a cherché les défauts parce qu'on veut... Qu'est-ce que tu fais ? Tu as remis des choses-là. Je me remis mes godasses. Parce que... Enfin, voilà. Quand on rentre une occasion, nous aussi, on se pose en tant que potentiel acheteur. Et qu'est-ce qu'on dirait ? Qu'est-ce qu'on trouverait comme défaut ? On a un véhicule qui est très proche de son état neuf. Si, si. Mais ça, c'est vrai qu'on a l'air d'insister sur l'état des véhicules qu'on présente. Alors, parfois, on insiste moins parce qu'on les trouve un peu moins et on vous le dit. Mais on insiste lourdement là-dessus sur l'état de propreté. Parce que c'est important. Parce que c'est important d'une part. Et parce qu'on se dit, bon, voilà, le client, il est assuré parce qu'il a revendu. Et donc, on l'a bien racheté au vu de l'état. Et c'est quand même des bébés qui est en neuf, ça vaut un peu d'argent. Donc, c'est bien de les entretenir. Enfin, on dit la vérité aussi. Parfois, on rentre des véhicules de la même année. Mais même des fois plus récents. Plus récents qui ne vont être pas du tout dans le même état. Donc, ceux-là, on ne les présente même pas parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais là, voilà, présenter un véhicule comme ça, c'est du bonheur. Heureusement, la plupart des clients sont très soigneux. Et c'est vrai que des fois, il y a des petites perles comme ça qui sortent. On a des clients qui sont plus soigneux que la moyenne. Et ça fait des occasions magnifiques. Après, la question, Eddy, c'est est-ce qu'il y a un truc comme ça ? Parce que tu as beau nous dire que c'est propre, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Est-ce que tu le vends à un bon prix ? Est-ce que c'est une bonne occasion, Eddy ? Ça, on va voir ça, comme d'habitude. On va comparer. Allez, eh bien, comparons. Feu pour la comparaison. Alors, mon Eddy. Ouais. Est-ce qu'on peut voir un peu ce que... On va regarder. Est-ce qu'on peut voir ? On va regarder. Déjà, on va présenter le véhicule. C'est parti. Alors, vous êtes bien en présence du P690. Bon, il manque la référence. LC, référence. Les options, ce qui va nous intéresser, il a le store extérieur, l'autoradio double din caméra, le four, le panneau solaire, le régulateur de vitesse, les stores plissé remis, l'antenne SAT automatique, la télé, allez, après, pardon, le tiroir bas de caisse, le porte-vélo, la télé. Complet. Complet, franchement, complet. On peut toujours rajouter des choses, mais on est sur un très bon équipement. Alors, ensuite, on est bien sur le Fiat 2 litres 330 chevaux, boîte 6. Il a été mis en circulation le 29-11-2013. Il a 26 000 bornes. Ah ouais. Ah ouais. 6,99 m de 30 de 92, c'est dimension. 420 kg de charge utile pour un VL en 3,5 tonnes. On est sur un 3 couchage, 4 pascal de crise. Ouais, c'est un véhicule bien pour deux. Pour deux, il faut dire. Pour deux, il est idéal. Pour deux, vous êtes royal, là-dedans. Pour deux, l'idéal. Voilà. Combien tu nous vends ça, Eddy ? Je ne sais plus. Eddy, combien tu nous vends ça ? 41,500. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pour connaître un peu le marché et pour connaître un peu l'état des véhicules en général, à 41,500, j'ai envie de dire que tu n'es déjà pas trop dégueulasse. C'est déjà pas mal. C'est rare que je ne te mette pas des bâtons dans les roues. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est bien aussi de dire quand c'est bien, c'est bien de dire quand c'est pas bien. Non, mais quand tu fais bien les choses, je te le dis. Là, c'est vrai qu'à 41,500, tu proposes quelque chose de pas mal. Pas mal. Oui, moi, je dis oui. Bon, maintenant, est-ce que je me gourre ? Parce que je peux me gourer. Alors, non, je pense que tu es dans le vrai. Merci. Puisque, comme on va le faire, on l'a fait sur toutes nos occasions. Vu que c'est un achat important, qu'on n'achète pas ça en se levant un samedi. Il y en a des fois, ils viennent acheter le samedi, ils se sont levés. Oui, c'est vrai. Alors, c'est seulement ceux qui ont fait la fête la veille, qui n'ont pas dormi le vendredi, et qui viennent acheter le samedi. Oui, ça, c'est Thierry qui a fait ça, qui était là aussi samedi. Il a pris une biture vendredi, et il était là samedi, il a signé un camping-car. On a passé un bon moment, on les remercie aussi. Le camping-car de la biture. Bref, donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le marché. Plus ou moins un an, on regarde le marché. Donc là, ça a été un peu compliqué. Il n'y en a pas. Ah bon ? Il n'y en a pas. Je n'en ai pas trouvé. Des 690 références, il n'y en a point. Tu as trouvé des aventuras ? Même pas. Ah oui ? Même pas. Donc ce qui est rare est cher. Mais là, ce n'est même pas le cas en l'occurrence. Donc j'ai comparé, j'ai essayé de prendre du lit central. Je ne voulais pas prendre du lit à la française ou du lit sur soute qui ne se vendent pas au même prix. J'ai pris du lit central. Donc les seuls que j'ai trouvés, c'est les classiques en 7,35 m. D'accord. Donc on va comparer le lit central. Voilà, lit central, lit central. Ah d'accord, lit central, lit central. Donc j'ai trouvé du 2012, du 2011 et du 2013. Globalement, si vous cherchez un pilote référence en moins de 7 mètres, vous n'allez pas avoir grand choix. C'est ça. Donc on va commencer. C'est tout des annonces de professionnels que j'ai trouvées. D'accord. Ou pas. Ouais, c'est tout du professionnel. Donc le premier, on est sur un 2013. D'accord, c'est le P730. Donc nous, on est sur un millésime 2012. Voilà, il matriculait en 2013. Mais ok, donc tu compares avec un 2013. Voilà, donc là, je compare avec un 2013 qui a 41 668 km. Donc deux fois plus que nous. C'est un référence en P730. D'accord, c'est un 150 chevaux. Là, c'est un 130. Ouais. Profil et haut de gamme, bon oui. Alors, il a l'antenne sat automatique comme nous. Parfait. Il a l'autoradio CD, simple. Nous, c'est un double DIN. C'est un double DIN qu'on a, nous. D'accord, la clim comme nous, double plancher comme nous technique, le four comme nous, grand frigo congélateur comme nous, panneau solaire comme nous, porte-vélo comme nous. Il a les radars, les régulateurs, les stores extérieurs, les stores remis. Ouais, globalement, c'est l'équivalent. C'est vendu 44 900. Ah. Ça, c'est le premier. Non, mais je pense qu'on est, franchement, je pense qu'on est placé. Voilà. Attends qu'on finisse le préparer. Pardon, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Donc 44 900, le premier, qui est d'un millésime avant nous, mais nous, il m'a immatriculé comme nous, quoi. Ok. Alors ensuite, on a toujours en avant. Alors, on a un P730 en Aventura, donc la première finition. Donc la première finition, ça n'avait vraiment rien à voir. C'était de l'épurée de chez Épurée. C'est beaucoup plus cheap, ouais. Il n'y avait pas de porte-à-tale, il n'y avait pas de gable sur les éclairages, sur les meubles, merci. On n'avait pas la même centrale en 6000 au niveau du chauffage. C'était vraiment l'entraînement. Il n'y a pas de double plancher technique, non plus, sur l'Aventura. Non, non, ça n'avait rien à voir. Donc on est sur un 2012, même collection que nous, 25 300 bornes, comme nous. L'île centrale, on a le store, on a le porte-vélo, le panneau solaire, on a une antenne manuelle, alors on ne sait pas si c'est une satellite ou une TNT. On a la télé, on a un autoradio, voilà. Donc on est mieux équipé, plus d'équipement et plus qualitatif. 39 900. Ah ouais, il n'y a pas photo. 1500 balles pour un référence par rapport à un Aventura, il n'y a pas photo. Rien qu'en neuf, à l'époque, en neuf, les références, ils étaient au moins 5-6 000 euros plus chers que les Aventuras. Facile. Et enfin, le dernier, toujours un Aventura, c'est le seul que j'ai trouvé. 2011, d'accord, 55 300 kilomètres. Ah ouais, donc plus vieux, beaucoup plus kilométrés. Alors là, il n'y a rien de marqué du tout, pas d'option de marqué. Alors bon, je vois qu'il y a un store, j'imagine qu'il y a une antenne. Il y a juste marqué, très beau camping-car, l'île centrale. Sûrement. Certainement, mais on ne voit rien d'autre. Donc 36 900. 2011. Donc 37 000 euros, donc on a 4 500 euros de différence pour un véhicule qui est deux fois plus borné, un peu plus vieux et d'une gamme inférieure. Voilà. J'allais dire, c'est à peu près, elle est un peu plus cohérente. Ouais, un peu plus. Un peu plus cohérente. Alors, ce qu'on va faire, parce que c'est compliqué, on va faire la moyenne. Donc 36 900 plus 39 900 plus 44 900, on est à 121 700. Vous voyez, je ne vous le vends pas cher. Ça fait 40 500 la moyenne. La moyenne, alors que tu as comparé deux Aventuras qui sont bien plus bas de gamme. Et un seul référence. Ouais. D'accord, en kilométrage. Voilà. Donc on est placé sur ce véhicule à 41 500. Il est neuf, quoi. Il est dans un état irréprochable. Mais. Quoi ? Bah, mais. On a toujours dit que pour les gens qui regardent YouTube, on a toujours dit. C'est toi qui dit. Honnêtement, un véhicule comme ça, il y a quelqu'un qui rentre maintenant sur le parc, qui ne regarde pas nos vidéos, qui le voit, qui cherche un lit central moins de 7 mètres. Honnêtement, un 41 500, on le vend. Oui. On ne va pas dire que c'est une réalité, on est placé. Mais, on a toujours dit que pour la clientèle YouTube, on avait un perroquet à l'accompagnement. Non, on va faire un petit effort parce qu'il est placé. On va faire un petit effort. On est à 41 500. Qu'est-ce qu'il manquerait en équipement là-dessus ? Allez, un GPS. Un GPS à 400 euros. On met un GPS à 400 euros, le Garmin Special Camping Car où on rentre les dimensions du véhicule, mise à jour gratuite à vie, les Bluetooth. Il y a toutes les aires Axile et toutes les aires de service en France, en Europe. On offre ça par-dessus. Donc, tu restes à 41 500 et tu offres un GPS ? Oui. Oui. C'est histoire de faire la petite cerise sur les petits gâteaux. Tu peux faire les frais administratifs aussi. Allez. Fais les frais administratifs. De toute façon, c'est moi qui présente une vidéo, tu fais toujours des trucs en plus. Non, mais parce que peut-être moi, je vais t'acheter, moi. Pour mon usage personnel avec ma femme. Calme, toi, je te le vends à 45 à toi. Ah, fais les frais administratifs. Donc, les frais administratifs, c'est quoi ? On a un forfait à 550 euros. C'est les frais de mise en service. Ça correspond au CIVS, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons la carte grise. C'est vous qui la payez. C'est le service d'immatriculation véhicule. On a un forfait gasoil à 30 litres. 30 euros, pardon. 30 euros, excusez-moi. 30 euros de gasoil. On a le marquage anti-vol Eurodata-car sur les vitres. On a la mise en main avec le technicien de deux heures. Deux heures, une heure, trois heures, selon vos questions, en fait. 10 minutes, quoi. On a un technicien qui est pour vous pendant le temps de la dégraison. Donc, ça, c'est un forfait de mise en main de 550 euros. Donc, Cyril vous fait les 550 euros. Moi, je vous fais le GPS Garmin à 400 euros. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'à 41 500, tout est offert. Vous aurez juste la carte grise à payer à la livraison. C'est ça. Clé en main. Ouais, c'est bien. C'est bien. Franchement, c'est vraiment un véhicule magnifique. Honnêtement, il est magnifique. Propre de chez propre. On le répète à nos clients qui l'avaient. Merci. Merci. Donc, voilà. Si ce véhicule vous intéresse, bien sûr, reprise possible, financement possible pour avoir l'extension de garantie. Quoi d'autre est possible ? On rajoute les bateaux, les voitures, les motos. Non, on ne dit pas de cas. Non, reprise camping-car possible, financement possible. Voilà. Si ce véhicule vous intéresse, comme d'habitude, vous savez désormais, on est à Camping-car 69 à Saint-Priest. Et vous nous contactez, cyril-et-hédi, at gmail.com. On va le mettre par là. C'est lui qui fait les modèles. C'est lui qui fait les modèles. C'est lui qui fait ça. Voilà. Donc, on vous dit à bientôt. On vous remercie de nous suivre. Et si vous avez des questions sur le véhicule, on est disponible. Yes. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye. Merci.